Générique Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, une bombe désamorcée à l'Ormort-Plage, des caravanes illégales sous le coup d'une expulsion. C'est à Plougarneau et c'est Frédéric Lorenzon qui nous en parlera. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Et puis témoignage aujourd'hui d'une fille de poilu à l'occasion des 100 ans de la bataille de Verdun. Et vous êtes peut-être en train de stresser sur votre avenir ou celui de vos enfants. Et oui, en ce mois de février, les choix d'orientation sont dans tous les esprits des collégiens, des lycéens et de leurs parents évidemment. Mais tout va bien puisque la seconde nuit de l'orientation a lieu ce vendredi à Brest. Et nos invités vont nous donner quelques clés pour bien s'orienter. Isabelle Toussaint, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du centre d'information et d'orientation de Brest-Landernot. A vos côtés Norbert Penberne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de formation des apprentis de Brest. Et dans un instant, tous les deux, vous nous direz comment faire, vous nous direz tout ou presque tout pour faire les bons choix en matière de choix d'avenir, d'orientation. Et puis comme chaque mercredi, place à la culture en fin d'émission et à l'approche du festival Danse Fabrique. Jean-Yves Crochemort, secrétaire général du Quartz de Brest, nous parlera de danse contemporaine. Bonjour Jean-Yves Crochemort. Bonjour. Et puis si vous voulez nous faire un petit pas de danse tout à l'heure, vous n'hésitez pas. Vous avez une vingtaine de minutes pour vous échauffer. Je m'entraîne. D'ici là, tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 24 février. 900 personnes évacuées, 140 spécialistes mobilisés. La bombe de 452 kilos retrouvée à l'Armorplage ce mardi dans le Morbihan, bien sûr, a été désamorcée avec succès. Retour sur l'opération de déminage ce mercredi matin avec Céline Lestrat de Tébé Sud. Les démineurs arrivent sur place, ils repèrent les lieux. Le trou abritant la bombe de 454 kilos est rempli d'eau. Les professionnels se préparent. Pendant ce temps, une centaine de l'Armorien s'est regroupé dans les salles des saisies et des algues. L'événement rappelle des souvenirs. Et ça impressionne, ça nous rappelle notre enfance. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Il y avait des champs, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de... Et les enfants jouaient là, certainement. L'occasion aussi de nouer de futures amitiés. J'ai fait connaissance d'une de mes voisines que je ne connaissais pas encore. Ça permet d'échanger et de se revoir sûrement après. Monsieur le maire part pour une tournée de vérification. 40 policiers sont mobilisés bloquant les accès ou tentant de convaincre les récalcitrants de quitter leur domicile. Je suis là pour vérifier que tout aille bien et donner un coup de mal très échéant. Mais pour l'instant, je suis un peu pour le coup de conforme. Mais bon, il faut que je sois là quand même. Donc on va continuer. Plus de 420 maisons à évacuer, 800 à 1000 personnes concernées. C'est tout un quartier qui est vidé. C'est très désagréable. Et ça me fait vraiment... J'ai les battements du cœur qui sont absolument anormaux. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive de voir ça. Et de voir l'Armor-Plage-Ville-Morte, comme vous dites. C'est très drôle. Mais bon, il faut ce qu'il faut et la sécurité avant tout. Retour au PC secondaire à la mairie. Victor Tonnerre est le seul à pouvoir lancer les opérations. Il n'y a aucun souci pour le top départ pour les démineurs. A tout à l'heure. L'opération de déminage aura duré une heure et demie. Les cloches retentissent. Les habitants peuvent regagner leur domicile. Les accès sont débloqués. On découvre alors la bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu extraire cette partie-là en la dévissant à distance. Et une fois qu'on l'a eu extraite, manuellement, on est allé retirer le détonateur. La bombe sera transportée jusqu'à Brest, puis amenée dans un des deux centres en France capables de la détruire. Cette opération impressionnante de par son dispositif est qualifiée de simple par les démineurs. On estime qu'une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur dix n'a pas explosé. Du travail en perspective pour le centre de déminage de Brest. Les propriétaires de caravanes de Plougarneau sont inquiets. La mairie a adressé une lettre à une centaine d'entre eux pour les obliger à quitter leur terrain. Après 30 ans de tolérance, la mairie veut faire appliquer la loi littorale. Frédéric Lorenzon, vous avez rencontré quelques-uns de ces propriétaires. Et avant d'en parler, on regarde votre reportage. Ces propriétaires de caravanes et de mobilhomes de Plougarneau sont très inquiets. Récemment, ils ont reçu cette lettre de la mairie. J'ai ma lettre que j'ai reçue de la mairie de Plougarneau. Le présent courrier est en valeur de mise en demeure. Je vous demande de bien vouloir retirer la caravane de votre terrain dans un délai de 15 jours. Marie-Thérèse a acquis son mobilhome il y a 40 ans, 10 ans avant la loi littorale. Elle ne comprend pas pourquoi la mairie veut faire appliquer cette loi après 30 ans de tolérance. Oui, la loi de littorale date de 1986, je sais. Mais jusqu'à présent, il y a eu deux maires qui ne nous ont jamais rien dit. Bon, ils ont toléré. Moi, je ne demande pas le Pérou. Mais au moins qu'on me laisse encore un petit peu... Je ne demande pas de plus, moi. À la mairie, la question embarrasse. Le maire, élu aux dernières élections de 2014, hérite d'un dossier jamais traité. On sait bien, d'une part, qu'on s'adresse à des personnes qui sont là depuis très très longtemps. Donc un tourisme historique sur la commune. Et c'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a adressé ces courriers-là. A savoir que Plouguerneau est l'une des dernières, l'une des rares communes à ne pas avoir avancé sur ce sujet-là. On va rechercher toutes les solutions qui peuvent nous permettre d'avancer de manière ferme. Je le répète, même si c'est difficile à entendre pour un certain nombre de personnes sur le déplacement des caravanes de cette bande-là. Et on va regarder avec chacun et chacune. Retour sur une autre parcelle. Impossible de déplacer ce mobilhome installé dans les années 70. Et que Pierre a récemment acheté, acte notarial en main. Aujourd'hui, il paye ses charges et respecte les règles sanitaires. Donc le cabinet toilette avec la fosse septique vidangée en 2014, qui sera vidangée encore cet été. Je paye donc une provision d'eau, un abonnement, c'est normal. Et je paye donc pour les ordures ménagères, comme si j'étais résident permanent, donc 133 euros. Actuellement, 70 caravaniers de Plouguerneau sont concernés par la procédure d'expulsion. Une réunion d'information est prévue le 12 mars, deux jours après la fin de l'enquête publique sur la révision du plan d'occupation des sols. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'il va arriver à ces propriétaires de caravanes de mobilhome ? Mais Apolline, sans doute pas grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à une expulsion manu-malitari avec destruction sur le champ des mobilhomes par des pelleteuses. Depuis plusieurs années, à Carlouan, à quelques kilomètres de là, mairie et propriétaires de mobilhome s'affrontent, y compris devant la justice. Et d'ailleurs, le tribunal de grande instance de Brest a donné raison aux propriétaires des mobilhomes en invoquant le droit de prescription. C'est-à-dire qu'en fait, les mobilhomes sont là depuis tellement longtemps qu'ils ne peuvent plus bouger et qu'ils sont désormais habitations légères de loisirs. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer forcément par une procédure juridique par le tribunal ? Certaines communes ont essayé d'anticiper et de régler la question, notamment les communes de Pénétain et Sarzot, dans le Morbihan, entre autres. Là-bas, le problème était beaucoup plus important. À Sarzot, plus de 500 propriétaires devaient être relogés. La municipalité avait pensé à réaliser des zones de repli. Problème, la loi littorale s'applique sur toute la commune. Le tribunal administratif a donc invalidé le projet de ces zones de repli. En clair, la loi ne laisse pas beaucoup de marge aux communes. Et est-ce qu'il y a Plouguerneau, on se retrouve un peu dans une impasse là-bas ? Alors, ce qui risque d'arriver, en fait, c'est qu'une partie des occupants jettent l'éponge par peur de s'engager dans un long combat. Certaines caravanes ont d'ailleurs déjà bougé. Pour ces mobilhomes qui n'ont, eux, pas bougé depuis 40 ans, c'est plus compliqué. Il est possible que des solutions au cas par cas soient prises. Le plus vraisemblable, c'est qu'il y ait une érosion naturelle avec le vieillissement de la population. Puisque vous l'avez calculé, les gens sont là depuis 40 ans, c'est qu'ils ont un certain âge. À signaler que certaines communes tolèrent aussi le camping saisonnier. Du 15 juin au 15 septembre, y compris dans la bande des 100 mètres, c'est le cas à Landéda, à quelques kilomètres de Plouguerneau. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet éclairage. Le 21 février 1916 débutait la bataille de Verdun. C'est l'un des pires épisodes de la Première Guerre mondiale. 300 jours et 300 nuits sous les bombardements. Si la bataille s'est déroulée à 1000 kilomètres du Finistère, les Bretons se sont massivement battus sur cette terre. Julie Sico a rencontré à Brest la fille d'un poilu présent à Verdun. On regarde. Ma patrie, mon drapeau, bien loin de ma terre natale, en me retrouvant sous les balles. Ces mots, ces vers, ce sont ceux d'Alphonse Letarot. Ils sont lus par sa fille. À 18 ans, téléphoniste, pas question de me camoufler. Un poème sur la bataille de Verdun, où le téléphoniste de 18 ans s'est retrouvé après s'être engagé dans l'armée française. Il fallait se défendre et qu'il était prêt à donner sa vie. Il est tranché, dans la boue, il entendait les balles qui passaient au-dessus de sa tête. C'était très dur, mais bon, il fallait absolument. Il était patriote et il voulait absolument accomplir son devoir. Chantal perpétue le souvenir de son père, Alphonse Letarot, dans l'amicale Ceux-de-Verdun. Un Brestois engagé comme beaucoup d'autres dans cette bataille. 259 régiments d'infanterie sur les 330 Français se sont relayés sur le champ Meusien. La stratégie du tourniquet est mise en place par le général Pétain. Le 19e régiment d'infanterie de Brest n'y a pas échappé. Le commandant Alphonse Gégadin posissit fièrement dans les tranchées, avec une peau de chèvre. Il a perdu grosso modo 1500 hommes. C'était des Bretons au départ, essentiellement des Bretons, mais au fil des compléments pour boucher les trous, si je puis dire, il y a eu des provenances de toute la France par la suite, notamment de la région de Bordeaux. Une bataille longue, folle, sanguinaire, à part dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Elle est aujourd'hui commémorée. La mission est portée depuis la mort des derniers soldats par l'amicale, ceux de Verdun. Un rassemblement créé uniquement pour cette bataille, celle que les poilus ont souhaité surtout ne pas oublier. Pour le plus jamais ça. Puisqu'ils ont tellement souffert, c'est une expression le plus jamais ça. La bataille de Verdun s'est achevée le 19 décembre 1916. Plus de 306 000 personnes sont tombées pendant ces 10 mois d'horreur. Il faudra attendre encore le 11 novembre 1918 pour que cette boucherie s'achève. Vous êtes collégien ou lycéen ou parent d'un collégien ou d'un lycéen. C'est sûr, vous êtes actuellement plongé dans des choix d'orientation pas toujours faciles. Alors pas de stress, on vous donne quelques pistes maintenant avec nos invités. Pour sa seconde édition, la nuit de l'orientation revient à Brest ce vendredi 26 février. Ça se passe au campus des métiers de Guy Pava. Isabelle Toussaint, vous êtes donc la directrice du CIO de Brest-Landernon. Le CIO, c'est le centre d'information et d'orientation. À vos côtés, Norbert Penverne. Vous êtes le directeur de l'IFAC de Brest. L'IFAC, c'est le centre de formation des apprentis. Vos structures seront bien sûr présentes lors de cette nuit de l'orientation vendredi. Un événement dont le slogan est « S'orienter sans stress ». Pourquoi Isabelle ? Est-ce que c'est stressant cette période de choix d'orientation ? – Écoutez, en tout cas c'est mobilisateur. « Stressant », c'est peut-être une connotation un peu déplaisante. Mais en tout cas c'est mobilisateur et je pense que c'est pas mal que ce soit mobilisateur. parce qu'il faut quand même bien comprendre que l'orientation prépare une transition, prépare un changement. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une période de vie pour en démarrer une autre, sur quelque chose de nouveau. Et avec le souci, et là je soutiens tout à fait les jeunes en ce sens, le souci que ce changement ait du sens pour eux, les construisent. Et puis, donc ce temps est intéressant, voire même émancipateur, parce que c'est l'ouverture sur des futurs possibles. Et il y a des questionnements qu'on n'a pas lorsqu'on n'est pas en situation d'avoir à changer. – Ces choix-là à faire. Alors les lycéens sont bien sûr, on pense les premiers concernés, on pense études supérieures, on pense post-bac. Et puis il y a les périodes des inscriptions dans les grandes écoles qui arrivent. Mais les collégiens sont très sollicités aussi à cette nuit de l'orientation. À quel âge est-ce qu'il faut se soucier de son orientation ? Cette question est pour tous les deux, je ne sais pas qui va y répondre. – L'année dernière, on a eu des parents qui ont accompagné des jeunes collégiens qui étaient en cinquième. Donc certains s'y prennent tôt, c'est plus les parents qui amènent les enfants. Mais on avait à peu près un tiers de collégiens, un tiers de lycéens. Et on avait eu à peu près 15% d'étudiants l'année dernière à fréquenter la première nuit de l'orientation. – Ils veulent peut-être se trouver une nouvelle branche, se conforter dans la valeur. – Voilà, ils veulent rencontrer des professionnels pour échanger justement sur les conditions d'exercice des métiers, comment on fait pour y accéder. Et puis certains effectivement se réorienter. donc en rencontrant des professionnels, puisque là on a 80 professionnels qui sont présents. Donc il y a une palette importante de professions qui sont présentées. Ça va, il y a les métiers médicaux, les métiers du bâtiment, de l'industrie, les métiers de l'hôtellerie, restauration. On a vraiment une palette très complète qui a été montée avec l'ensemble des partenaires de cette opération. – Alors vous parliez des parents qui accompagnaient les collégiens tout à l'heure, quel rôle ils doivent avoir les parents pendant cette période ? Ça ne doit pas être facile pour eux aussi, Isabelle Toussaint ? – Oui, bien sûr que ce n'est pas facile pour eux. Déjà par principe, les parents souhaitent que leurs enfants se réalisent dans ce qu'ils entreprennent, souhaitent qu'ils se sentent bien. Et il faut poser aussi comme principe que les enfants, enfin les enfants ou les adolescents, souhaitent que leurs parents soient derrière et soutenants et bienveillants. – Sans mettre la pression trop. – C'est ça, si on creuse, c'est une question de relation de confiance. Et si on creuse un peu cette relation de confiance, c'est pour les parents aussi de se questionner est-ce que j'ai suffisamment confiance dans la capacité de mon enfant, de ma fille ou de mon fils, à pouvoir prendre au sérieux cette question d'orientation parce que ça m'aiderait bien justement à l'accompagner, à être en face avec lui et puis du côté, ou avec elle, et du côté de l'enfant ou de l'adolescent de dire est-ce que j'ai suffisamment confiance dans la capacité de mes parents à me soutenir dans mes intentions, même s'ils ne les comprennent pas trop a priori, parce que ça m'aidera à y réfléchir plus sereinement et à y réfléchir de nouveau. – Donc il faut une confiance mutuelle à une période où on n'est pas forcément toujours en très bon terme avec ses parents ou en tous les cas en très bon lien. – Voilà, mais en tous les cas, il faut cette confiance mutuelle. – Oui, mais voilà, mais l'enjeu de la confiance mutuelle, elle est extrêmement importante et c'est sûr que c'est une situation qui est épineuse, il y a beaucoup de choses qui se jouent. – Alors justement parce qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même un contexte de chômage très fort en France avec, j'imagine, quelque chose qui peut faire que les jeunes prennent peut-être plus au sérieux encore qu'avant leur question d'orientation, mais aux parents de mettre aussi peut-être une pression supplémentaire. Est-ce qu'ils sont inquiets les jeunes aujourd'hui qui viennent vous voir pour s'orienter, du contexte du marché du travail un peu difficile, Norbert ? – Alors aujourd'hui, il y a effectivement un taux de chômage qui est important, mais il n'est pas valable sur l'ensemble des filières. Donc effectivement, c'est important de rencontrer des professionnels qui expliquent en fait dans leur secteur comment ça se passe pour intégrer. Sur Brest, il faut rappeler que chaque année, il y a quand même 10 000 recrutements qui sont effectués puisqu'il y a des départs naturels. – Plutôt dans quel secteur, Norbert ? – Alors les secteurs qui recrutent, – Alors c'est justement l'objet d'une des tables rondes. – Il faut aller à la nuit de l'orientation pour le savoir. – Oui, il faut aller à la nuit de l'orientation parce que c'est une des tables rondes animées notamment par la Deux-Pas sur les emplois de demain. Il y a une autre justement table ronde animée par le CEO sur les parents et l'orientation. – Tout est là. – On va pas traiter en effectivement si peu de temps. Donc il faut venir effectivement à la nuit de l'orientation. – En tout cas, il y a des secteurs qui recrutent. – Il y a des secteurs qui recrutent. – Il faut savoir lesquels. – Voilà. – Enfin c'est ça, des jeunes doivent apprendre à savoir lesquels. – Voilà, il faut venir échanger effectivement avec les professionnels aussi pour savoir comment on intègre une filière, même s'il y a moins d'emplois, puisqu'il y a quand même de nombreux emplois qui sont à pourvoir, même si effectivement dans certaines filières comme l'hôtellerie-restauration où là il y a, je veux dire que ça ressort à chaque fois, mais où on a des offres qui sont non pourvues, faute de candidats. Et puis il y a d'autres offres où par exemple les préparateurs en pharmacie où là c'est plus compliqué de trouver les emplois, mais tous les ans il y a quand même besoin de préparateurs en pharmacie. – Vous parlez de la restauration qui est un des secteurs où on apprend par l'apprentissage, assez jeune entre autres. C'est une possibilité en tous les cas. Est-ce que justement aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui ont tendance à se diriger vers l'apprentissage ? En tous les cas, est-ce que l'apprentissage peut être séduisant pour avoir un métier plus facilement et avoir un… enfin voilà, sur un marché encore une fois, du système de travail ? – C'est une très bonne transition parce que c'est la troisième table ronde qui a sur le métier d'expérience. – Mais c'est dingue, on dirait que j'ai vu le programme. – Comment avoir effectivement de l'expérience à un diplôme ? Effectivement, on donnera les clés en fait pour décrocher un contrat en alternance en sachant effectivement que c'est aujourd'hui un moyen d'excellence dans certaines voies pour obtenir en fait un emploi durable puisque le taux d'insertion des apprentis est beaucoup plus fort que celui des jeunes qui sortent de formation initiale puisqu'ils ont une expérience d'un an, deux ans à pourvoir. – Vous vouliez compléter Isabel ? – Oui, 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 je voulais compléter par rapport au contexte. Effectivement, le contexte de chômage, c'est vrai que ça préoccupe, ça se ressent bien au niveau des entretiens, c'est la peur du chômage et de la pauvreté aussi. C'est aussi présent dans les entretiens. Donc à partir de là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on dispose effectivement d'un certain nombre de données sur le taux d'insertion des formations, de chacune des formations de l'enseignement supérieur et aussi de l'apprentissage, des centres de formation d'apprentis. Donc qui permettent quand même de raisonner, d'alimenter la réflexion et de raisonner cette question-là. Et puis après, au niveau des stratégies plus individuelles, ce qu'on observe, soit les jeunes se disent « bon, du coup, il faut que je me professionnalise » et donc ils privilégient l'employabilité sur une formation professionnelle. Soit d'autres se disent « bon, je poursuis, je consolide mon socle de formation générale et je diffère le temps de professionnalisation ». Et puis il y en a d'autres aussi qui disent « finalement, je me dynamise sur l'expérience de vie et donc voilà, j'envisage l'international ». Il y a énormément de possibilités. Il n'y a pas de mauvais choix, finalement, tant que c'est réfléchi. On peut aussi faire comme ça, en tous les cas. Vous parliez donc des tables rondes. Il y en a pendant la nuit de l'orientation, ce vendredi 26 février, au campus des métiers à Brest-Glipava. Mais il y a aussi des professionnels de plus de 80 métiers qui seront présents, des speed dating métiers, des conseillers d'orientation, rien que pour vous, et même un atelier d'apprentissage DJ. Et oui, tous les univers sont représentés. Vous y trouverez votre bonheur ou du moins les réponses à pas mal de questions. Toutes les infos pratiques, c'est sur le site www.nuitorientation.bz.h. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe à l'instant culture. Jean-Yves Crochemort, vous êtes donc secrétaire générale du Quartz à Brest. Le Quartz qui accueille dès le 29 février la 5e édition du festival Danse Fabrique, un événement dédié à la danse contemporaine. Avant d'en parler, on regarde. ... 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